Salut les loustiques, c'est Follon pour le retour, il y a une petite vidéo du coup, grâce à Ahmet, j'ai enfin à peu près compris comment fonctionne le labyrinthe. Alors c'est pas un grand secret, je pense que tout le monde a essayé des dizaines et des dizaines de fois, avec plusieurs étoiles sacrées différentes, plusieurs milliers d'étoiles sacrées différentes. En tout cas, moi voilà, je vais parler de mon expérience perso, le truc de débile de base que j'ai enfin compris, pourquoi est-ce que ça servait à rien, le mode normal. En somme, j'avais 240 000 étoiles sacrées d'économiser. Alors on va se dire que c'est pas si énorme que ça, mais ça commence à être pas trop mal quand même. 240 000 en 3 mois, franchement, faut y aller. Voilà, c'est tout, c'est dit, c'est comme ça. Du coup, je me suis dit, voyons, est-ce que c'est en termes de temps, puisqu'en haut à droite, là on le voit, les mecs ils ont gagné les 3 derniers, j'ai tout noté. Et attention, j'ai passé des jours et des jours à noter les heures, la date, l'heure, etc. Il n'y a rien de concordant. C'est complètement aléatoire, il n'y a aucune redondance. Qu'on soit clair, j'ai passé du temps, je ne vais pas montrer mes fiches, on s'en fout. Mais disons que ce n'est pas toutes les 1 quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, voire toutes les 12, puis 13 minutes, puis 16 minutes. Il n'y a aucune noriade sur le délire. C'est vraiment aléatoire. Je ne sais pas comment le calculateur le calcule. En tout cas, ce n'est pas par rapport aux étoiles gemmes, ni dépensées en un seul coup, ni par rapport à un ordre de temps entre chaque gain. Parce que des fois, on va attendre 30 minutes, des fois, ça va passer 6 secondes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas non plus. C'est comme ça. Normalement, il y a toujours des formules mathématiques. Je n'ai toujours pas trouvé la formule mathématique qui permettait de faire gagner. Je pense que c'est vraiment aléatoire. C'est un peu comme la loterie. Ils ont dû faire un système sur... Je ne sais pas si c'est réalité créée par Excel, j'en sais rien, on s'en fout. Mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un hit le jackpot, je pense que ça se remet à zéro. Ça refait un calcul entre zéro et mille, par exemple. Et c'est un nombre de secondes ou de minutes. Et du coup, voilà, il faut attendre. Et on n'a pas le choix. Et c'est au moment de thé, tac, ça se déclenche. Le monstre apparaît et le mec, il a de la chance. En fait, c'est que du cul. Donc, nous ne nous prenons pas la tête là-dessus. Ce n'est pas la peine, c'est que du cul. D'accord ? Il faut juste avoir le popotin de la copine comme ça, à côté, un petit peu bien, le boule qui rebondit. Parce que sinon, eh bien, t'as que chi. Donc, du coup, le mode normal, pourquoi ne pas l'utiliser ? C'est simple. On utilise 100 étoiles sacrées. Alors que voici un mode élite, quand on l'a débloqué, c'est 1000 étoiles sacrées. Mais à chaque hit du monstre, on va gagner 11 fois ce qu'on gagne. Et surtout, on va gagner mieux qu'un mode élite. Voilà, on va gagner des packs un peu plus gros. Donc, tant qu'à faire, autant gagner 11 packs plus gros, plutôt que 10 packs petits pour la même somme des pensées. Oui, c'est logique. Évidemment, pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Bon, ben voilà. Donc, du coup, maintenant, vous le savez. Et surtout, voilà, on va prendre un exemple concret. Le mode élite est à 3 800 000 gemmes. Ça commence à être intéressant. À savoir que la plupart du temps, le mode élite, je le vois au-dessus des 6-8 millions. Il ne faut pas rêver. Donc, en gros, 4 millions, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le top du top. Des fois, il vaut mieux attendre. Parce que quitte à avoir le cucu à bobones, autant attendre qu'il soit un petit peu, voilà, avec plein d'huile et qu'il y ait de quoi s'amuser. Alors que le mode normal, du coup, évidemment, c'est beaucoup moins. C'est 10 fois moins. Voilà. De 3 millions, on passe à 300 000. Bon, ben, c'est un peu inutile, là. Parce que 300 000, techniquement, vous ne rêvez pas, les gars. Vous n'avez pas les T4. C'est clair et net. Minimum du chèmement, minimum, quand on a un compte à peu près évolué. Bon, OK, qu'on n'est pas tous 25, hein, les châteaux, etc. 25, mais quand on a un compte à peu près évolué, 23, 24, etc. Voir 25, mais qu'on n'a pas encore le BH 25, qu'on n'a pas encore l'hôtel et la prison et tout au niveau 25. Et tout ça, c'est des bâtiments qui utilisent des gemmes. Je crois que quelqu'un m'a dit, et si je ne dois pas être loin, il en faut au moins 800 000 sans compter les ressources, les gars. Donc, en gros, si vous gagnez un jackpot en normal 300 000, il ne sert à rien. En élite de 3,8 millions, ça commence à être intéressant. Mais vous allez en dépenser peut-être 1,5 million, rien que en les utilisant, un, pour payer, en somme, les outils nécessaires pour l'hôtel, etc. Parce qu'il faut la pioche, il faut ceci, il faut cela, il faut surtout le marteau en or. Mais ça, encore, le marteau, c'est le moins cher dans l'histoire. Mais voilà, il y a des trucs où il faut 300 000, je ne sais plus quoi, pour le BH, je crois, pour l'haul de bataille, il faut 3 000 trucs au niveau 22 ou 23. Enfin, ça commence à faire pas mal de gemmes, genre 20, 30, 40, 50 000 à chaque niveau. Et techniquement, si on gagne 300 000 gemmes, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on a gagné le jackpot, on a l'impression d'avoir gagné un truc de fou. Et au final, vous allez faire quoi ? Un petit peu évoluer votre compte, vous n'allez pas avoir les TK, vous allez être dégoûté, vous allez arrêter le jeu. Inutile, ne le faites pas. Alors, gagner au moins, voilà, je pense que quelque chose de confortable, c'est gagner 2 millions et demi, 3 millions. À partir de ça, ça commence à être pas mal. Déjà, un, vous allez pouvoir, si vous êtes intelligent, sortir les T4, sans speed-up, trop, en attendant comme il faut que les gens nous aident dans l'équipe pour gagner 30% aussi d'attente, voilà, etc. Mais ça, c'est logique. Je vous l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, mais ça, c'est logique. Voilà, on attend, quand on fait une construction, une recherche, on attend qu'il y ait les 30 help, hein, les 30 aides faites sur notre construction, notre recherche. Et ensuite, on speed-up. On le fait jamais, on le fait jamais à la main-vite, ça ne sert à rien. En tout cas, voilà, le compte élite, c'est 11 fois, donc on gagne une fois de plus, de plus gros items, et finalement, quand le gardien apparaît, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on gagne aussi 11 fois. Moi, j'ai utilisé 240 000 étoiles dans le mode normal, je l'ai vu 9 fois. Donc, en gros, j'ai gagné 9 fois, 300, on va dire 1200 à 1500 étoiles. En gros, si j'ai gagné 20 000 étoiles, enfin, 20 000 gemmes, pardon, c'est le max. Alors qu'en élite, j'en aurais eu peut-être 200 ou 250 000, sans forcément rencontrer le jackpot, hein, sans rencontrer l'autre débile et gagner le jackpot. Donc, du coup, voilà pourquoi utiliser le mode élite. Parce que, même si on ne le rencontre pas 9 fois, on va peut-être rencontrer 3 fois avec 240 000, c'est-à-dire avec 24 passages, il va peut-être apparaître 3 fois ou 2 fois. Par contre, vous allez gagner beaucoup plus de gemmes, mais largement plus, puisque vous allez automatiquement le toucher au moins 3, voire 5 fois. Et il va vous rapporter à chaque fois 300 gemmes x 11 ou 400 gemmes x 11, 600 gemmes x 11. Vous imaginez le nombre de fois qu'il faut hit ? Le gardien ne serait-ce que pour avoir un 300 gemmes x 11. Eh bien, ne rêvez pas, il faut l'hit au moins, au moins l'apparaître 2 fois et l'hit 3 fois à chaque fois. Non, c'est un truc de ouf. Donc, utilisez absolument le mode élite, c'est le secret, les gars. Voilà, donc, la prochaine vidéo est consacrée à une mise à jour de mon compte Trapp, parce que j'ai fait quelques petites erreurs et je veux remettre tout ça d'aplomb. Donc, à très très vite, mettez un petit pouce vert, violet, orange, on s'en bat les reins. Et puis surtout, suivez-moi pour avoir plein d'autres vidéos. Allez, bisous les loulous, à très très vite, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501